Salut à vous amis sagittaires, on y va pour votre sentimental intemporel. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous. Alors je répète bien sûr comme tout le temps que ce tirage, oui, peut être lié à la vie amoureuse, mais pas seulement, on est sur toutes les émotions qui vous traversent votre mood en quelque sorte. Et ce de manière intemporelle, cela peut correspondre à un passé de vie, la situation que vous vivez dans l'actuel ou ça peut vous parler plus tard dans le temps. Vous prenez ce qui parle, vous laissez le reste, si rien ne parle, passez votre chemin. On y va, on démarre avec une première carte de cet oracle et on enchaînera avec l'oracle G comme à notre habitude. Allez c'est parti amis sagittaires, c'est une solaire lunaire ascendant. Quel est le premier message qu'on a pour vous au niveau émotionnel ? Nous avons le rocher. Le rocher vous invite potentiellement à la stabilité. La carte du rocher vous invite aussi à faire une forme de bilan de tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. de là où vous êtes parti et de là où vous êtes arrivé, de potentiellement déterminer quelles sont vos attentes au niveau d'une certaine stabilisation, quel que soit le domaine de vie. Peut-être que vous vivez actuellement une situation éphémère dans votre vie ou instable. Et on vous invite avec cette carte du rocher peut-être à vous ancrer, à chercher le solide, à chercher cet ancrage. Il y a cette idée avec cette carte du rocher aussi d'une certaine forme de force. Le rocher est inaltérable, d'accord ? Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, le rocher il est là, il ne bouge pas. Et ça, cette carte peut aussi nous révéler un petit peu votre côté fort, votre côté résistant, votre capacité de résilience à certaines situations, d'accord ? Mais ici, il y a cette idée d'être traversé un petit peu par l'éphémère, mais de ne pas en fait se laisser entraîner par cet éphémère, c'est-à-dire de toujours garder les pieds sur terre, de toujours garder un semblant de pragmatisme dans ce que vous êtes amené à traverser, que ce soit au niveau amoureux ou par rapport à d'autres dynamiques de vie, d'accord ? Cette carte du rocher vous pousse à un ancrage. La carte du rocher, c'est également prendre de la hauteur, d'accord ? Cette personne-là, du haut de son rocher, elle contemple. Le rocher surplombe la mer, vous voyez, elle contemple, elle regarde. Il pourrait être question aussi de prendre une certaine forme de recul pour contempler ou admirer ou réfléchir par rapport à une situation en lien avec cette même stabilité. Est-ce que cette situation, si je m'en approche de trop près, va altérer ma stabilité ou est-ce qu'au contraire, elle pourrait m'enrichir de quelque manière que ce soit ? On garde cette carte du rocher en tête. On y va pour vos amis sagittaires. Sentimental, intemporel, s'il vous plaît, des messages pour les sagittaires. C'est le solaire lunaire ascendant du Zodiac. Sagittaire, sentimental, intemporel. Que se passe-t-il au niveau émotionnel ? Sagittaire. On y va. Ok. Alors, on peut nous parler ici d'une situation qui pourrait être bloquée par rapport à un ancrage. D'accord ? Ça pourrait correspondre à une vie sentimentale pour certains, certaines. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut. Il y a cette idée, pour moi, de vouloir officialiser un changement, de vouloir acter potentiellement une officialisation avec quelqu'un. Quelqu'un qu'on connaîtrait de longue date, quelque chose qui est prévu depuis longtemps ou auquel on pense depuis longtemps. Mais là, il y a toujours cette forme de blocage et là, il pourrait être question d'abandonner la partie. J'ai attendu pendant X temps que telle ou telle personne emménage avec moi. Cette personne, elle ne bouge pas. Bon, ben, je déclare forfait. Ça peut être, j'ai attendu que mon amant quitte sa femme, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Après, ce n'est pas forcément sentimental. D'accord ? Vous l'aurez compris, on est dans tout ce qui se rattache à l'émotionnel. Pour moi, il y a peut-être eu une volonté de concrétiser quelque chose par rapport à un lieu de vie, un appartement, une maison, un déménagement. Et c'est un souhait que vous avez de longue date. Et là, on voit que les choses sont toujours bloquées et qu'il pourrait être question soit d'un déblocage, puisque là, on a la mort, on a quand même la mort par rapport au blocage. Donc, est-ce que ce blocage se dissipe et la porte est ouverte par rapport à une construction, concrétisation, déménagement ? C'est possible. Ou est-ce que, finalement, par rapport à ces blocages, je n'attends plus, je fais tomber mes espérances complètement par terre et j'arrête d'attendre quoi que ce soit ? Ça peut être les deux. D'accord ? Vous n'allez pas tous vous reconnaître de la même façon, dans le même état. Mais pour moi, il pourrait être question ici de quelque chose d'éphémère, on l'a vu avec cette carte du rocher, qu'on veut être amené à stabiliser. Ça concerne un lieu de vie, ça concerne peut-être un lieu de travail, résidence principale, résidence secondaire, acheter, vendre une maison ou un appartement, pourquoi pas ? Et là, on voit que les choses peuvent être amenées à se décanter ou, au contraire, le blocage persiste et vous, vous partez, vous quittez le jeu, vous quittez le game, vous quittez la partie. Ça dépend comment on lit ce tirage. Il peut y avoir plusieurs dénouements, je vous l'ai dit, c'est toujours comme ça avec les cartes. Alors, moi, ce que je vois et ce que je comprends très clairement, c'est quel est le genre de vie que vous voulez avoir, ami Sagittaire, quel que soit le domaine. Même si ça parle autrement qu'au niveau sentimental, est-ce que vous voulez vous contenter d'une situation qui est un petit peu légère, détachée, instable, bancale, qui, du jour au lendemain, peut foutre le camp, en quelque sorte, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez quelque chose d'enraciné, de stable, qui est figé, qui ne bouge pas, d'accord ? Pour moi, il y a une volonté, en fait, de ce passage de l'un à l'autre, mais ça peut être malmené, ça peut être rendu difficile à cause, peut-être, d'une indécision ou à cause de circonstances extérieures qui rendent difficile l'accès à ce projet-là, d'accord ? Donc, pour moi, il y a une volonté déménagée. Il peut être question d'un déménagement avec une personne avec qui on a eu, peut-être, une petite histoire pour, en vue d'officialiser les choses concrètement, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous. Si ce n'est pas le cas, si on ne parle pas de ça, il peut être question, pour moi, d'une décision que vous devez prendre, d'un positionnement, d'accord, par rapport à une situation un petit peu éphémère dans votre vie, est-ce que, oui ou non, je garde cette situation ? Parce que cette situation, pour moi, elle vous bloque. Elle vous bloque dans une avancée, elle vous bloque dans un sentiment de plénitude et de plein ancrage dans ce que vous vivez. Est-ce que je choisis de mettre fin à cette situation, de passer mon chemin, de tracer la route, ou est-ce que je continue d'être bloqué dans cette configuration-là qui n'avance pas ? Je vais m'arrêter là, amis sagittaires. Ça ne va pas parler à tout le monde, vous vous en doutez. Celles et ceux qui souhaitent une consultation avec moi en perso privé, vous êtes les bienvenus. Vous avez mon mail sous la vidéo, vous m'écrivez. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501